Il était surpris de voir que ce qui nous a fait rejoindre Ousmane Sonko et ce qui a permis entre guillemets d'avoir, parce que c'est nous qui avons survolé tout le département de Bignana au nom de Dao Askanoui, nous avons même une chanson dédiée que vous pouvez voir dans les réseaux sociaux. Donc il a dit, vous voyez, c'était juste pour une question de générosité que nous avons perdu un allié de taille, bon celui qui est apprécié, je ne dis pas que je suis allié de taille, c'est son appréciation, que nous avons perdu un allié de taille, j'ai dit que oui, aujourd'hui vous nous avez appelé, nous sommes revenus, nous allons encore travailler, nous allons soutenir votre candidature à la présidentielle et nous allons travailler, c'est pourquoi lors de la présidentielle nous avons battu pour qu'il puisse avoir son troisième mandat, nous avons certes perdu, nous avons perdu, c'était compliqué, nous avons tout perdu, même dans votre commune, c'était compliqué. Et qu'est-ce qui n'a pas marché alors ? Ce qui n'a pas marché, vous devrez en tout cas gagner, c'est là qu'il y a qui avait gagné les législatives et pendant la présence, vous avez perdu. Vous voyez, c'est ça qui étonne tout le monde, pourquoi ? Avec les réalisations du président Makissal. Le président Makissal, n'oubliez pas, a mis le pont de Farfény. Le président Makissal a amené Dakar Demdip à Djigensho. Avec l'ACDR, oui. Oui, oui, oui. Mais au moins, il a eu, ça c'est matérialisé, c'est sa chance, c'est l'ordre de son accès que ça a eu lieu. Le président Makissal a amené les deux bateaux à Djambour. Le président Makissal... Ça, c'est le projet du PDS. Mais c'est sa chance d'arriver avec lui. Le président Makissal... Mais c'est toujours, il faut faire l'historique, quoi. Oui, oui, oui. Je dis, c'est sa chance d'avoir finalisé. Celui qui pense quelque chose et qui ne parvient pas à matérialiser quelque chose, on va lui reconnaître le know-how, la connaissance, l'idée qu'il a. Mais on ne va pas aussi, on ne va pas ne pas reconnaître la force de celui qui a finalisé. Il ne peut pas terminer quelque chose qui veut, qui veut. Vous pouvez avoir une idée. Mais est-ce que n'importe qui peut matérialiser l'idée que vous avez ? Non. Le président Makissal, qui est aussi, qui peut se targuer d'être initiateur parce qu'en ce moment, il était au PDS. N'oubliez pas. Quand on dit que le président Makissal n'a fait que terminer les projets du président Abdelayoua, mais lorsque Abdelayoua avait ces projets-là, le président Makissal était à ses côtés. Quelle était la contribution du président Makissal à la réflexion qui a conduit à la mise en bneuve de ces projets-là ? Les gens ne l'évaluent pas. Non, mais on sait qu'au Sénégal, c'est... Oui, c'est l'autorité qui... Oui, c'est ça. C'est l'usine présidentielle. Donc, je disais que malgré, 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 le président Makissal, n'oubliez pas, a reçu un avion, le premier avion de l'Air Sénégal. Le président Makissal l'a baptisé Kazuma. Je peux citer autant d'actions que le président Makissal a lancé le PUDC à Bignonna. Le président Makissal a lancé Promoville. J'ai revenu sur ça. Le président Makissal a lancé Promoville. Le président Makissal a lancé Le Puma, qui a commencé à faire beaucoup de réalisations au niveau de la Kazuma, et le président Makissal perd en Kazuma. Les gens n'ont pas pu comprendre cela. Et actuellement, les gens sont en train de réfléchir. Mais, est-ce que, est-ce que Kazuma a lancé Le Puma ? C'est-à-dire, est-ce que la Kazuma a rendu au président Makissal la pièce de sa monnaie ? Parce que le président Makissal a démontré son amour à la Kazuma. Mais, il y a, comment, toujours ici, vous regardez, vous avez fait une sortie contre nos hôpitaux, en ce qui concerne la qualité des soins. Jusqu'à présent, il manque beaucoup de choses. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne parle même pas de certaines routes qui n'ont pas été construites jusqu'à présent. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de le faire. Voilà, il y a le point, Emile Bajani, Makissal avait promis. Je ne cesserai pas de le faire. Je suis en train de faire la jeunesse pour dire, les gens n'ont pas compris pourquoi le président Makissal a perdu l'accord. Oui, je le cite simplement. Voilà, entre autres, c'est pourquoi je vous dis, les gens n'ont pas compris pourquoi, malgré cela, c'est parce que tout simplement, tout simplement, il y a des, vous savez, en matière de planification politique, il y a un certain aspect discursif qu'on ne peut pas ignorer. Vous savez, aujourd'hui, le président Makissal peut faire beaucoup de choses, mais du point de vue des populations, il y a des manquements que les populations ont notés. Et moi, je peux, au-delà de ce que vous avez dit là, moi, j'ai d'abord une philosophie. Je pense que les collaborateurs du président Makissal... Au niveau local ? Non. Au niveau santé, Yaka, sous la houlette du ministre Abdelay Abadji, parlent d'une seule voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissension au niveau de la coalition Beno Boc-Yaka, sous la houlette. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une rencontre de retrouvailles, de retrouvailles, où tout a été recadré, remembré, et on a discuté pour voir dans quelle mesure on peut continuer le compagnonnage. De façon, certainement. Oui, j'ai dit, hier seulement, samedi, nous sommes encore... Oui, mais je n'ai pas encore terminé. Hier encore, samedi, on s'est encore retrouvés pour essayer de définir encore les contours du compagnonnage au niveau départemental. Parce que pour nous, pour que ça soit scellé, soudé, il faut que ça passe par le niveau départemental. Aujourd'hui, le ministre Abdelay Abadji l'a très bien compris et il est en train de travailler dans ce sens-là. Donc, quand tout ça s'est fait et que c'est en train d'être remembré, d'être corrigé, nous, nous ne voyons pas pourquoi on ne va pas continuer de travailler sur cette dynamique-là. Mais ce que nous avons démontré, c'était pour vous montrer qu'au niveau départemental, en 2019, les gens sont en travail comme un seul homme. Nous avons perdu ensemble. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est le ministre Abdelay Abadji, tête de fil de Benoît Bokhyakar au niveau du département qui a perdu. Non, c'est toute la coalition au niveau du département qui a perdu. Moi y compris. C'est-à-dire, j'assume ma part de responsabilité dans notre échec. Dans cette défaite. Dans cette défaite. Je ne dis pas que c'est seulement le ministre Abdelay Abadji, c'est nous tous. C'est une équipe qui a perdu. Donc, comme nous avons perdu, nous devons travailler ensemble pour... Donc, ce qui a fait que nous avons perdu, c'est moins à notre niveau. On avait une entente parfaite. Mais c'est au niveau national, je dis. D'abord, les déclarations des collaborateurs du président au niveau central. Vous avez suivi les déclarations de Cicelon. De Cicelon. Oui. Mais ces déclarations ont frustré même du côté de la coalition. Vous ne pensez pas que les manquements que nous vivons ici à Casamance ne sont pas... Oui, les manquements, je dis, les manquements font partie. Mais les gens ont nourri l'espoir que ces manquements-là vont être pris en charge. Étant donné qu'il y a un programme présidentiel. Le président est venu, il a dit, parce que si le président lance le PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, la phase 2, s'il lance ça à Bignonne, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore des urgences. Il sait qu'il y a des choses, des manquements qu'il faut corriger. Sur ce PUDC, donc, en fait, on va s'alléquer un peu, il y a des manquements. En fait, on vous a entendu quelque part dire qu'on n'avait pas trop compris le fait que l'autre jour, le patron même du PUDC, c'est lui qui crée également ce projet, n'a pas cité la construction de la boucle du foyer dans ces 300 milliards. Est-ce qu'en réalité, c'est le président qui vous a dit que prochainement, il va en tout cas construire des routes, il va construire la boucle du foyer avec ces 300 milliards? Oui. Le projet se trouve dans ces 300 milliards? Oui, je vais vous dire de manière très claire. La VAR est là. J'ai lancement. Sûrement, vous avez lancement. Oui. Si vous n'avez pas lancement, je peux vous donner. Le président Matissa, lors du lancement de la phase 2 du PUDC, c'est important, moi, en tant que planificateur, je m'en... Parce qu'il a confondu. Non, 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 je l'ai dit. C'est dédié dans le planificateur. Non, je l'ai dit, moi, en tant que planificateur, le président de la République vient lors du lancement de la phase 2 d'un programme qu'il m'a confié. Il dit que je vais construire la boucle du foyer. Lors du lancement, lors du lancement de mon programme, il dit, je vais construire la boucle du foyer. Tous les gens qui sont venus là, ils sont venus pour le lancement. Ils ont entendu le président dire, je vais construire la boucle du foyer. Moi, je suis le responsable du programme. Le président m'a confié ce programme-là. Je parviens à obtenir, après la déclaration, parce qu'il y a la déclaration, après la déclaration du président, j'obtiens, parce que le président n'a pas dit sur les 300 milliards. Le président n'a pas dit sur les 300 milliards. Dans le cadre de l'après-campagne, c'est... Oui, 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 non, je dis, moi, le président m'a confié ce programme-là. Il dit, lors du lancement de la deuxième phase de ce programme, que je vais construire la boucle du foyer. Je vais construire la boucle du foyer. Après cette déclaration du président, j'obtiens 300 milliards. que je vais planifier. Je me rends compte que, dans mon programme, il n'est pas inscrit « construction de route », mes pistes. Mais le président l'a dit, lors du lancement de ma deuxième phase, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas introduire un avenant ou un amendement à la convention. Est-ce que les conventions sont figées ? Aucune convention n'est figée. Même le PUDC, au départ, le PUDC ne devait pas s'intéresser à la région de Jigensho. Dans sa conception initiale, le PUDC, c'est la zone agro-silvopastorale. Jigensho ne fait pas partie. Est-ce que vous voyez ? Mais la volonté du président, c'est-à-dire Yermande, comme on le dit en Olof, la sensibilité du président est telle que, quand les zones rurales ont commencé à apprécier ce programme-là, et que les autres ont commencé à réclamer, à dire que, monsieur le président, nous voulons ce programme-là, le président a fait preuve de générosité. Le président est généreux. Et sa générosité s'est marquée par, n'est-ce pas, l'extension du PUDC aux autres contrées. Et il a amené le PUDC à Jigensho et ailleurs. Pourquoi il est allé lancer le PUDC à Bignonna ? C'est sa générosité. Parce qu'il sait que Bignonna a longtemps souffert. Il lance le PUDC à Bignonna. Et continue de souffrir. Maintenant, il lance le PUDC, la deuxième phase. Mais les gens regardent. Ils voient que le PUDC ne prévoit pas, dans sa conception, la constitution de groupe. Mais le président l'a dit. Ne serait-ce que pour sauvegarder la parole du président. Mais il ne doit pas introduire un avenant ou une disposition transitoire qui va dire à titre exceptionnel et dérogatoire, dans cette phase du PUDC-là, nous allons introduire un volet exceptionnel et dérogatoire de construction d'une route annoncée par le président lors du lancement de la deuxième phase. Ce n'est pas fortuit. C'est un moment majeur. C'est ça que je le reproche et que je dis que je ne me retrouve pas dans ce qu'ils ont fait. Le temps est presque fini. On va parler également de votre mouvement. Vous l'avez. Ça fait maintenant plus de huit ans d'existence, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pensez aujourd'hui changer un peu de statut, c'est-à-dire quitter le mouvement pour créer ça, pour aller vers une formation politique ? Puisque vous dites que vous êtes un peu représenté un peu partout en Casamance. En Casamance et sans être prétentieux, nous sommes aussi représentés un peu partout au Sénégal. Peut-être à des degrés divers. Notre philosophie politique, c'est que l'organisation en termes de parti politique, ce n'est pas une finalité pour avoir une vie politique au sens propre. Pour nous, une vie politique, ce sont des idées, c'est une organisation, c'est une acceptation d'un ensemble de personnes d'aller ensemble. Donc pour nous, ce qu'on appelle le flow, le flow-win, le flow-win, pour nous, c'est notre démarche. C'est-à-dire la démarche d'abord de mouvement à consolider. Mouvement politique. Pas un mouvement citoyen, se cacher sur une citoyenneté du tout. Mouvement politique, c'est-à-dire le flow. Parce que pour nous, quand on parle de flow, cela veut dire que c'est un mouvement coordonné. C'est un mouvement d'aller ensemble. Même s'il y a des discussions, mais un mouvement d'aller ensemble. Alors que les partis politiques, c'est une organisation qui est différente de l'autophilosophie. Les partis politiques, c'est une organisation de top-down, de parachutage. Quand vous êtes dans une démarche de parti, cela veut dire que ce que le sommet décide, on parle de les instances de parti ont décidé, voilà. Le président Maxal a été exclu du PDS parce que tout simplement, au sommet, le comité directeur l'a décidé. Au niveau des partis, voilà, on exclut quelqu'un parce que le comité directeur l'a décidé. Au niveau des mouvements, c'est le mouvement qui exclut. C'est-à-dire que c'est pas tout. Vous ne pouvez pas aller dans le sens du mouvement. Il y a un mouvement qui avance. Si vous ne pouvez pas aller dans le sens du mouvement, vous êtes laissé en rate. C'est vous-même qui sortez. Mais ce n'est pas le mouvement qui vous sort. C'est pourquoi c'est notre philosophie pour le moment. En attendant, de discuter avec les gens pour voir s'il y a pertinence de changer d'orientation. Pour le moment, nous sommes dans une orientation de flou. Nous ne sommes pas encore dans une orientation de parti. Enfin, une dernière question. Serez-vous candidat à votre propre succession en 2021 ? Je suis déjà candidat à ma propre succession. Je suis candidat. Et c'est la raison pour laquelle je ne dis même pas en 2021. J'étais même prêt pour 2019, pour le mois de décembre. C'est pourquoi j'ai tout mis en œuvre pour être disponible durant tout le mois de décembre. Donc vous n'êtes pas d'accord sur le prolongement là ? Je suis d'accord sur le prolongement parce que tout simplement, c'est une décision du dialogue. Pour moi, tout ce qui est obtenu dans le cadre du consensus, dans le cadre de la discussion inclusive qui est tentée d'être organisée, vous voyez encore que c'est de la générosité dont je parle. Mais cette générosité doit aller plus loin. Non, mais quelque part, les gens sont pressés de voir le maire partir. Oui, on est pressés. Non, j'ai dit, pas pressés de voir le maire partir. Le maire, je parle de le maire. Oui, il y a certains. Certains sont pressés de voir le maire partir. D'autres, n'est-ce pas, ne veulent pas que le maire parte. Je vais travailler pour que les gens qui veulent que le maire reste, soient les plus nombreux. Et de par les réalisations que nous avons fait, nous sommes en train de démontrer aux gens que ce que nous avons fait jusque-là, en portant des gants, personne ne l'a encore fait. Ce qui est devant nous est encore beaucoup plus important que ce qu'on a déjà fait. Ce que nous avons fait, c'est vous montrer qu'on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons l'accompagnement du présent. Si ce que nous attendons de lui, nous l'obtenons, nous allons encore faire davantage. Parce que ce que nous avons fait, nous l'avons fait sans accompagnement. Et il est en train de faire quelque chose. Il nous a parlé de la boucle du Fogni. Depuis combien de temps le Fogni l'a jeune ? Et là, par les réalisations, on vous demande de vous ranger derrière le candidat de la peur pour la COVID. Non, 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 c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes avec le président ? Non, je vous dis qu'il y a des choses qui ne sont pas discutables. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une coalition Beno Bokriaka au niveau du département, avec le président, avec le ministre Abdelay Badi. Mais je dis, je suis candidat à ma propre succession. Non, je dis, je dis, il y a des choses qui ne sont pas discutables. Il y a des choses qui ne sont pas discutables. Si vous voulez, je le dis de manière ici, dans votre entête, je dis, si Beno Bokriaka veut que le compagnonnage avec Bourrabe continue, c'est qu'au niveau des signes, ce n'est pas discutable. C'est le maire qui remplit. Beno Bokriaka, sous la houlette du ministre Abdelay Badi, parle d'une seule voix. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dissension au niveau de la coalition Beno Bokriaka sous la houlette. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une rencontre de retrouvailles, de retrouvailles, où tout a été recadré, remembré, et on a discuté pour voir dans quelle mesure on peut continuer le compagnonnage. De façon, certainement. Oui, j'ai dit, hier seulement, samedi, nous sommes encore... Oui, mais je n'ai pas encore terminé. Hier encore, samedi, on s'est encore retrouvés pour essayer de définir encore les contours du compagnonnage au niveau départemental. Parce que pour nous, pour que ça soit scellé, soudé, il faut que ça passe par le niveau départemental. Aujourd'hui, le ministre Abdelay Badi l'a très bien compris et il est en train de travailler dans ce sens-là. Donc, quand tout ça s'est fait et que c'est en train d'être remembré, d'être corrigé, nous ne voyons pas pourquoi on ne va pas continuer de travailler sur cette dynamique-là. Mais ce que nous avons démontré, c'était pour vous montrer qu'au niveau départemental, en 2019, les gens sont en travers comme un seul homme. Nous avons perdu ensemble. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est le ministre Abdelay Badi, tête de fil de Benoît Bokhyakar au niveau du département qui a perdu. Non, c'est toute la coalition au niveau du département qui a perdu. Moi y compris. C'est-à-dire, j'assume ma part de responsabilité dans notre échec. Dans cette défaite. Dans cette défaite. Je ne dis pas que c'est seulement le ministre Abdelay Badi, c'est nous tous. C'est une équipe qui a perdu. Donc, comme nous avons perdu, nous devons travailler ensemble pour... Donc, ce qui a fait que nous avons perdu, c'est moins à notre niveau. On avait une entente parfaite. Mais c'est au niveau national, je dis. D'abord, les déclarations des collaborateurs du président au niveau central. Vous avez suivi les déclarations de Cicelon. Cicelon. Oui, il y avait traité de réveil, les gens qui étaient... Oui, mais ces déclarations ont frustré même du côté de la coalition. Vous ne pensez pas que les manquements que nous vivons ici à Casamance ne sont pas... Oui, les manquements, je dis, les manquements font partie. Mais les gens ont nourri l'espoir que ces manquements-là vont être pris en charge. Étant donné qu'il y a un programme présidentiel. Le président est venu, il a dit, parce que si le président lance le PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, la phase 2, s'il lance ça à Bignonne, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore des urgences. Il sait qu'il y a des choses, des manquements qu'il faut corriger. Sur ce PUDC, donc, en fait, on va s'arrêter un peu, il y a des manquements. En fait, on vous a entendu quelque part dire qu'on n'avait pas trop compris le fait que l'autre jour, le patron même du PUDC, c'est lui qui crée également ce projet, n'a pas cité la construction de la boucle du foyer dans ces 300 milliards. Est-ce qu'en réalité, c'est le président qui vous a dit que prochainement, il va en tout cas construire des routes, il va construire la boucle du foyer avec ces 300 milliards? Oui. Le projet se trouve dans ces 300 milliards? Oui, je vais vous dire de manière très claire, la barre est là, j'ai l'anissement, sûrement vous avez l'anissement. Si vous n'avez pas l'anissement, je peux vous donner. Le président Matissa, lors du lancement de la phase 2 du PUDC, c'est important, moi, en tant que planificateur, de ma... Parce qu'il a confondu. Non, 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 c'était dit dans le plan. Non, je dis, moi, en tant que planificateur, le président de la République vient, lors du lancement de la phase 2 d'un programme qu'il m'a confié, il dit que je vais construire la boucle du foyer, lors du lancement, lors du lancement de mon programme, il dit je vais construire la boucle du foyer. Tous les gens qui sont venus là, ils sont venus pour le lancement, Ils ont entendu le président dire Je vais construire la boucle du folle Moi je suis le responsable du programme Le président me confie ce programme Je parviens à obtenir Après la déclaration Après la déclaration du président Le président n'a pas dit sur les 300 milliards Le président n'a pas dit sur les 300 milliards Dans le cadre de la pré-campagne Oui, 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 non, je dis Moi, le président m'a confié ce programme Il dit lors du lancement De la deuxième phase du programme Que je vais construire la boucle du folle Après cette déclaration du président J'obtiens 300 milliards Que je vais planifier Je me rends compte que dans mon programme Il n'est pas inscrit construction de route Mais pistes Mais le président l'a dit lors du lancement de ma deuxième phase Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas introduire un avenant Ou un amendement à la convention Est-ce que les conventions sont figées ? Aucune convention n'est figée Même le PUDC au départ Le PUDC ne devait pas s'intéresser à la région de Jigensho Dans sa conception initiale Le PUDC c'est la zone agro-silvopastorale Jigensho ne fait pas partie Est-ce que vous voyez ? Mais la volonté du président C'est-à-dire Yermande, comme on le dit en Olof La sensibilité du président est telle que Quand les zones rurales ont commencé à apprécier ce programme-là Et que les autres ont commencé à réclamer A dire que M. le président nous voulons ce programme-là Le président a fait preuve de générosité Le président est généreux Et sa générosité s'est marquée par N'est-ce pas ? L'extension du PUDC aux autres contrats Et il a amené le PUDC à Jigensho Et ailleurs Pourquoi il est allé lancer le PUDC à Bignona ? C'est sa générosité Parce qu'il sait que Bignona Vraiment a longtemps souffert Il lance le PUDC à Bignona Et continue de souffrir Mais maintenant il lance le PUDC La deuxième phase Mais les gens regardent Ils voient que le PUDC ne prévoit pas Dans sa conception La constitution de route Mais le président l'a dit Ne serait-ce que pour sauvegarder La parole du président Mais il ne doit pas introduire un avenant Ou une disposition transitoire Qui va dire à titre exceptionnel et dérogatoire Dans cette phase du PUDC-là Nous allons introduire Un volet exceptionnel et dérogatoire De construction d'une route Annoncée par le président Lors du lancement de la deuxième phase C'est pas fortuit C'est un moment majeur C'est ça que je le reproche Et que je dis que je ne me retrouve pas Dans ce qu'ils ont fait Le temps est presque fini On va parler également de votre mouvement Vous l'avez Ça fait maintenant plus de 8 ans 8 ans d'existence Si je ne me trompe pas Est-ce que vous pensez aujourd'hui Changer un peu de statut C'est-à-dire quitter le mouvement Pour créer ça Pour aller vers une formation politique Puisque vous dites Que vous êtes un peu représenté Un peu partout en Casamance En Casamance Et sans être prétentieux Nous sommes aussi représentés Un peu partout au Sénégal Peut-être à des degrés divers À des degrés divers Notre philosophie politique C'est que L'organisation En termes De parti politique Ce n'est pas Une finalité Pour avoir Une vie politique Au sens propre Pour nous Une vie politique Ce sont des idées C'est une organisation C'est une acceptation D'un ensemble de personnes D'aller ensemble Donc pour nous Ce qu'on appelle le flow Le flow win Le flow win Pour nous C'est notre démarche C'est-à-dire La démarche d'abord De mouvement A consolider Mouvement politique Pas un mouvement Citoyen Se cacher sur Une citoyenneté Mouvement politique C'est-à-dire le flow Parce que pour nous Quand on parle de flow Cela veut dire Que c'est un mouvement Cordonné C'est un mouvement D'aller ensemble Même s'il y a Des discussions Mais un mouvement D'aller ensemble Alors que Les partis politiques C'est une organisation Qui est différente De l'autre philosophie Les partis politiques C'est une organisation De top down De parachutage Quand vous êtes Dans une démarche De parti Cela veut dire Que ce que le sommet Décide On parle de Les instances de parti Ont décidé Voilà Le président Maxal A été exclu du PDS Parce que tout simplement Au sommet Le comité directeur L'a décidé Au niveau Des partis Voilà On exclut quelqu'un Parce que le comité directeur L'a décidé Au niveau des mouvements C'est le mouvement Qui exclut C'est-à-dire que C'est parti Vous ne pouvez pas Aller dans le sens Du mouvement Il y a un mouvement Qui avance Si vous ne pouvez pas Aller dans le sens Du mouvement Vous êtes laissé en rave C'est vous-même Qui sortez Mais ce n'est pas Le mouvement Qui vous sort C'est pourquoi C'est notre philosophie Pour le moment En attendant De discuter Avec les gens Pour voir S'il y a Pertinence De changer D'orientation Pour le moment Nous sommes dans Une orientation De flou Nous ne sommes pas encore Dans une orientation Enfin Une dernière question Serez-vous candidat A votre propre succession En 2021 Je suis déjà Candidat A ma propre succession Je suis candidat Et c'est la raison Pour laquelle Je ne dis même pas En 2021 J'étais même prêt Pour 2019 Pour le mois de décembre C'est pourquoi J'ai tout mis en oeuvre Pour être disponible Durant tout le mois de décembre Vous n'êtes pas d'accord Sur le prolongement Je suis d'accord Sur le prolongement Parce que tout simplement C'est une décision D'alors Pour moi Tout ce qui est obtenu Dans le cadre du consensus Dans le cadre De la discussion Inclusive Qui est tentée D'être organisée Vous voyez encore C'est de la générosité Dont je parle Mais cette générosité Doit aller plus loin Ah mais quelque part Les gens sont pressés De voir Oui on est pressés Non j'ai dit Pas pressés De voir Le président partir Le maire J'ai parlé de le maire Oui il y a certains Certains sont pressés De voir le maire partir D'autres N'est-ce pas Ne veulent pas Que le maire parte Je vais travailler Pour que Les gens qui veulent Que le maire reste Soit les plus nombreux Et De par les réalisations Que nous avons faites Nous sommes en train De démontrer aux gens Que ce que nous avons fait Jusque là En portant des gants Personne Personne ne l'a encore Personne ne l'a encore fait C'est L'igno Raoul Eibot C'est-à-dire Ce qui est devant nous Est encore beaucoup plus important Que ce qu'on a déjà fait Ce que nous avons fait C'est Vous montrer Qu'on peut faire quelque chose Aujourd'hui Nous avons l'accompagnement Du présent Si Ce que nous attendons De lui Nous l'obtenons Nous allons encore Faire davantage Parce que ce que nous avons fait Nous l'avons fait Sans accompagnement Et il est en train De faire quelque chose Il nous a parlé De la boucle du Fonny Depuis combien de temps Le Fonny l'a toujours Elle a par exemple Si on vous demande De vous ranger Derrière le candidat de la peur Pour la COVID Non, non, non C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Je vous dis Avec le président Non, je vous dis Il y a des choses Qui ne sont pas discutables C'est-à-dire Aujourd'hui Nous sommes Dans une coalition Beno Bokriaka Au niveau du département Avec le président Avec le ministre Abdelay Mais je dis Je suis candidat A ma propre succession Non, je dis Il y a des choses Qui ne sont pas discutables Il y a des choses Qui ne sont pas discutables Si vous voulez Je le dis De manière Ici Dans votre entête Je dis Si Beno Bokriaka Veut que le compagnonnage Avec Bourabe Continue C'est qu'au niveau des signes Ce n'est pas discutable C'est le maire Sinon Le maire sort Et va travailler De son côté Ça ce n'est pas discutable Je le dis Sans porter de gants Il y a des choses Qui ne sont pas discutables Je suis candidat A ma succession Et ça fait partie Je ne dis pas Que c'est la seule condition Ça fait partie Des conditions Pour qu'on puisse Travailler ensemble Au niveau du département Et en particulier Au niveau de la commune Et je suis en train De poser les actes Qui montrent Que je suis candidat Et je l'ai dit Au niveau de la commune Un peu partout Les gens savent Que je suis candidat A ma succession Et j'y travaille Pour le Bourabe Dans le cadre D'une coalition C'est très clair Demain Si vous entendez Que le maire de Sinyan A claqué la porte Et est sorti C'est parce que Tout simplement Cet aspect là Est ressorti Si cet aspect ressort C'est votre chasse gardée Ce n'est pas ma chasse gardée Mais c'est aujourd'hui Ma raison d'être Politique Sur le plan politique C'est ma raison d'être Si vous enlevez Sinyan Quelle est la raison Quelle est ma raison d'être J'ai décidé Comme je l'ai dit D'avoir une démarche ascendante Sinyan Bignonna Jigien Chor Sénégal Merci Merci mais